Good morning. Hier soir, ça a été la fiesta. L'espèce de bar discothèque est ouverte pour la première fois, mais apparemment qu'elle était aussi ouverte le lundi, sauf que nous on s'est couché tôt, on n'a pas fait grand-chose, et on n'avait pas su que c'était ouvert. C'est ça que je trouve un peu mal faite ici, c'est qu'on ne sait pas tant qu'est-ce qui est quoi. Moi, c'est comme moyen organisé. Dans tous les cas, on s'en va d'ailleurs, je vais vous montrer la piscine parce qu'on passe devant, et je ne pense pas que je vous l'ai encore montré. C'est au pire 15 secondes de marche de notre chambre. C'est ça que le matin, il n'y a pas grand monde. Comme je vous le disais, je pense avant d'en passer à la plage. Mais dans le fond, en bas, là, il y a un bar. Je pense qu'on n'en voit pas tant, mais dans le trou, il y a un bar. En haut, il y a un genre de reste au bar. On n'est pas allés encore. Il y a une mini-sade d'eau, mais l'affaire aussi qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas tant. En fait, pas pas tant, il n'y a pas d'enfants. C'est peut-être du temps et plus. Parce qu'on n'a eu aucun enfant. On va emmener à une garderie là-bas. C'est la huge piscine. Il y a deux piscines. C'est celle qui est plus proche. Comme je vous le dis de chez nous, il y a un filet de volée juste là. Je vais dézoomer un peu. Filet de volée là. Elle est moins grosse que l'autre piscine. Mais l'autre piscine est toujours vide. Toutes les fois qu'on est passé à l'autre, il n'y avait rien. Puis c'est qu'ici l'après-midi, il y a de la musique. Dans le petit stand vert, il met de la musique. Je pense que ça fait que tout le monde vient ici. Elle est plus centrale que l'autre piscine. Cette piscine-là. C'est encore plus populaire, I guess. Ici, c'était le parti du jour de l'an. Il y avait genre le stage, les écrans ici. Puis toutes les tables, c'est pas comme ça. Puis le petit bar, club, c'est juste en dessous là. On compte aller hier. On filme un peu le buffet, j'ai pas encore montré la bouffe. Il y a tout le temps un riz comme jaune-orange comme ça. Un riz blanc. Il y a souvent les rouleaux impériaux. Ça goûte littéralement ça, les rouleaux qu'on a ici. Ben ici. Je veux être à Montréal. Puis il y a tout le temps genre légumes. Comme ça, j'en ai pris un. Non mais si. Il y a tout le temps genre poulet, légumes. Des viandes comme ça. Il y a tout le temps un shitload de légumes. Viandes froides comme ça aussi pas mal tout le temps. Tout le temps des trucs de pâtes. Puis toujours beaucoup de fruits. Genre tous les repas. Ça il y en a tout le temps tout le temps. Plan de l'après-midi. Piscine. À l'heure on a fait ça tous les jours je pense. Plage le matin. Dîner ou petit snack bar pas loin. Piscine en PM. Piscine en PM. Ah, check le cul de soleil. Comment ça vous? Le? Le cul de soleil. On va dans la faim. On s'en va au restaurant japonais. J'ai tellement faim. J'ai souvent, ben pas souvent. J'ai toujours fucking faim le soir. Parce que comme nos repas sont pas full. Donc sans. Parce que les protéines qu'il y a je ne crie pas. Fait que je mange pas tant de protéines. Fait que j'ai comme rapidement faim. J'espère vraiment quoi. T'as une bonne nutrition toi. Non mais c'est vrai. T'as peu de protéines. Fait que t'as rapidement faim. Fait que là on verra plus rien. Mais j'espère que ça va être bon. Dans tous les cas c'est pas bon. On ira au buffet après. Ça fera genre 11 heures je pense. Fait que c'est ça qu'on est correct. Et c'est ça on va peut-être faire la fête. Oui je pense qu'on n'a pas parlé d'hier du... On va peut-être faire la fête. Du bar. Ben l'espèce de club. La discothèque. La discothèque. Je pense pas on en a parlé hier. Mais on est allés hier soir. Oui. Puis apparemment... Ben pas apparemment. Ils nous ont clairement dit qu'il y en avait encore ce soir. Fait que peut-être qu'on va retourner là. Il n'y a pas de flash dans ce sens là. Fait que j'arrive de vous parler parce qu'on voit rien. Mais le plan serait d'aller souper. Après ça d'aller dans le lobby pour... Faiter. Pray drink. Et après ça revenir ici porter mon coton vauté. Parce que moi tous les soirs je mets mon coton vauté sinon je gèle. Il fait pas froid là. Il y a un petit vent frais. Puis dans le lobby ils vendent quand même beaucoup. Fait que avec mon coton vauté je suis bien. On reviendra le porter avant le party. Dis-nous dans les commentaires si vous êtes plus steam froid ou chaleur. Par rapport à quoi? À être frileux ou quoi? Ben c'est ta question elle veut rien dire de steam froid. C'est un prank. Alors je vais faire un petit vent frais qui est assez fort. Elle veut aller faire un petit vent. C'est pas un impact qui est très fort. C'est un an est fier. On se peut saquer. Toi par un à moins de vent frais. oh mon dieu je suis bien plaqué on est ici des coups de soleil mais c'est des plaqués de peut-être un coup de soleil peut-être c'est un peu des deux on est revenu de dîner, de souper ah il y a plein de chupers de malo dans mon colis ouais? ouais allo malo en kiba je dirais que ça c'est malo là parce qu'elle l'a porté un manet elle se nique on est allé souper on a pritch, je suis vraiment plaqué par contre mais je me sens plaqué on est allé dans le lobby pour pre-drink pis quand c'est le cas la volonté gratuite c'est pas long que tu deviens drunk pis là c'est le party comme on vous disait dans la discothèque le bar pis dans le fond il y avait lundi mardi que c'était le party là-bas là on est mercredi pis lundi mardi ça a pas été tant annoncé nous on l'a su parce qu'on est comme devenu un peu amis avec les animateurs mais sinon je pense pas qu'on l'aurait tant su sauf que là aujourd'hui ils faisaient genre du... quand ils passaient de table en table pour dire que c'était le party pis ils disaient que c'est le premier party de l'année nos espoirs sont plus élevés pour la soirée de ce soir aujourd'hui c'était quand même le fun c'était pas temps plein mais c'était le fun sauf que là ils ont vraiment fait le tour pis ils ont dit à tout le monde fait qu'on espère que ça soit plus une party là-bas je pense que ça va y aller fait qu'il est rendu moi qui est de même maman c'est à chargé mais je pense qu'il est genre 11h moins quart à peu près fait qu'on va s'enligner par là peace out e-town on est quelques jours plus tard on est rendu lundi donc on est revient à montréal comme vous pouvez le voir on est revenu samedi ça a full bien été le vol est parti à midi comme prévu le vol de retour a été 25 minutes plus rapide que ce qui était prévu puis la durée prévue était déjà plus courte que celle d'aller c'est tout le temps comme ça je pense qu'on revient à cause de comme les histoires de vent ou je sais pas quoi c'est tout le temps un peu plus rapide revenir fait que ça a super bien été on a récupéré nos bagages on a rien perdu on avait des bagages enregistrés évidemment vu que c'était avec Sunwing les bagages enregistrés sont gratuits ça a été vraiment long ça a pris une genre de demi-heure ou peut-être 40 minutes pour recevoir nos bagages mais tout est bien qu'il finit bien puis on est arrivé juste avant la tempête parce que là hier c'était la grosse tempête de neige j'ai d'ailleurs commencé un vlog hier fait que ça devrait être la prochaine vidéo je vais aussi faire une genre de vidéo point positif point négatif d'une voyage vers l'adéro fait que je sais pas laquelle des deux va être en ligne en premier mais ça va être les deux prochaines vidéos j'ai arrêté de filmer assez drastiquement pendant notre voyage à Cuba parce que je trouve qu'à un moment donné ben de un je voulais profiter prendre du temps off de vlog mais aussi nos journées étaient comme ça revenait le temps au même un coup je vous ai montré quelques fois t'sais la plage, la piscine, le resort, notre chambre il y avait plus grand chose à vous montrer on a essayé de se lever pas trop tard on déjeunait, on allait à la plage jusqu'au dîner puis les derniers jours on allait plus à la plage en après-midi on allait comme plus vraiment à la piscine parce qu'on voulait comme profiter de la plage de 1 mais aussi que ce soit plus relax parce qu'à la piscine comme je vous le disais c'était plus animé il y avait de la musique, il y avait de la danse tandis qu'à la plage en après-midi il y avait vraiment rien c'était genre, ben pas le silence mais c'était comme le son de la mer mettons fait que nos dernières journées ont vraiment ressemblé à ça je suis vraiment fier de moi parce que j'ai pogné j'irais pas aucun mais peut-être un mini, mini, mini coup de soleil à peine, genre ça va dire quelques jours puis j'ai été au soleil vraiment souvent, vraiment longtemps genre des heures littéralement par jour mais je me suis vraiment crémé souvent je me suis la crème 3, 4, 5 fois par jour justement pour être certain d'être pas brûlé puis ça a full marché j'ai un beau tan je pourrais vous montrer mon ventre à quel point il est tan genre sérieux là pis tu sais c'est pas tant coup de soleil là c'est vraiment comme bronzé la dernière affaire que j'ai filmé dans le vlog c'était notre souper japonais ils mettent des noms là, des spécialités au restaurant il y avait aussi italien puis un autre, je sais plus c'était quoi l'autre on est juste allé au japonais parce que le lendemain on a comme oublié de réserver notre avant-dernière soirée on est allé voir et il y avait pas de restaurant fait que ça a comme pardonné qu'on allait à l'italien mais comme je vous dis ils donnent des noms, des titres au restaurant mais c'était plus ou moins japonais mettons le restaurant on est allé pour entrer on avait le choix de soit une petite salade de légumes soit une soupe avec des légumes base de genre bouillon de poulet ou des sushis fait que nous on avait pris la soupe moi et Vic pour le repas on avait soit du poisson, du bœuf ou du porc je pense j'ai pris le bœuf qui était excellent, je sais pas c'était quoi la sauce là mais c'était vraiment bon, ça a été notre meilleur repas de toute la semaine là Vic lui avait pris le poisson puis pour dessert c'était une espèce de petit sablé au chocolat encore une fois vraiment bon fait que ça a été pour notre souper comme je dis japonais entre guillemets puis sinon comme je vous dis le reste du voyage ça a été sensiblement de la plage fait que voilà je vous en dis pas plus parce que comme je vous dis je vais faire une vidéo vraiment point positif point négatif que je vais sûrement filmer comme aujourd'hui fait que j'allais dire si vous avez des questions laissez moi ça en commentaire mais la vidéo risque fort probablement d'avoir été déjà filmée au moment où vous allez écouter ça fait que ça va s'en venir très bientôt fait que merci d'avoir été là dans ces deux petits vlogs de Varadero j'espère que vous avez aimé ça puis nous on va se revoir très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance